faites gaffe aller sur votre droite un peu loin je vois pas la caméra est devant maintenant regardez pas si vous allez passer pour un blaireau ça me fatigue je me casse bonjour les amis bienvenue dans ce nouveau critique man j'espère que ça va bien j'espère que mon brushing d'hiver vous plaît on n'est pas là pour parler de ça mais si vraiment vous y tenez peut-être faire une vidéo coiffure n'hésitez pas dans les commentaires un tune toi un nouveau tune toi coiffure ça c'est pour ceux qui suivent et donc je vous avez dit on simplifie un peu la formule afin de pouvoir parler de plus de films de séries et en même temps moi ça va me permettre d'investir la fiction puisque je voudrais réaliser plus de courts métrages séries etc ça demande beaucoup de temps ne serait-ce que rien que l'écriture il faut se dégager ce temps là donc forcément si les critiques man sont trop compliqués je ne peux plus je ne peux plus parce que l'idée c'est quand même pouvoir alimenter la chaîne je parle sûrement beaucoup trop vite pouvoir alimenter la chaîne quand même régulièrement avec des vidéos et d'avoir le temps de faire des contenus qui sont très longs à faire les témoins je vais vous parler des deux saisons puisqu'il y en a eu une donc en 2015 et là la deuxième 2017 c'est tout frais c'est encore tout frais réalisé par hervé ademars et marc harpoux attention ces gars là ils ne viennent pas comme ça n'importe où ils ont déjà réalisé les oubliés en 2008 piga de la nuit en 2009 signature en 2011 je n'ai pas vu je n'ai pas vu j'ai entendu plutôt du bien ayant vu donc les témoins je pense que j'ai peut-être allé farfouiller là dedans puisque les témoins donc série policière alors déjà peut-être l'histoire rapidement on commence par un meurtre forcément un meurtre un petit peu spectaculaire dans la première saison on tombe sur une maison ces maisons témoins vous savez maison phénix là que les gens viennent voir comment elle va être ma maison quand on va me la fabriquer dedans le meurtrier a installé plusieurs personnes posées comme ça comme des mannequins assez spécial c'est glauque attention on est sur la série glauque qui se passe dans le nord de la france au niveau du tréport alors ça a été tourné dans le coin lille nord pas de calais etc rien que ce contexte est assez original ne serait ce que visuellement on n'est pas à paris ouais et là où c'est intéressant c'est ils ne s'en servent pas de manière folklorique voyez on pourrait partir sur le délire des ch'tis etc peut-être jouer avec des accents et tout non le contexte est là justement pour personnifier un univers on a ce milieu immobilier un peu industriel et en même temps ça permet de donner un visuel très différent ça c'est cool et en même temps comme je disais de manière subtile on traite de la région des gens de leur travail peut-être de problèmes d'emploi etc sans que ça devienne pour autant un élément marrant couleur locale voyez qui serait juste là un petit peu pour divertir non on est vraiment ici avec les gens qui habitent là on tourne sur place ça fait partie du sujet sans non plus l'envahir trop ça c'est pas mal et je trouve que cette caractéristique là on la retrouve à tous les niveaux dans la série justement de jouer sur deux tableaux et en même temps sans qu'il y ait un élément qu'envahisse trop l'autre c'est très bien équilibré alors effectivement en france il y a une tradition julie lescaux maigré des trucs comme ça ça fait un peu poussière ça fait un peu naphtaline là je vous rassure on est dans une série moderne déjà en termes de qualité d'écriture on va y revenir mais ne serait ce que donc je parlais du visuel du contexte vous avez des plans comme ça aérien j'ai juste à permettre de se rendre compte que c'est beau vu du ciel et ça donne une ampleur voyez il ya une façon de filmer qui est un petit peu plus proche du cinéma que d'une vieille série procédurale ce que je pense julie lescaux c'est un peu tout le temps le même épisode là c'est vraiment du feuilleton vous avez donc cette histoire qui se déploie sur six épisodes dans la première saison et sur huit dans la deuxième un peu comme un film qui durerait six heures une qualité d'écriture je disais déjà on voit ça au niveau des personnages ils ont une certaine profondeur ils ont plusieurs facettes par exemple le personnage principal donc l'enquêtrice je souviens même plus de son nom pardon le trou noir donc sa vie privée et en même temps sa vie d'enquêtrice comme pour le contexte c'est une femme on en parle un petit peu mais sans que ça devienne le sujet et ça je trouve ça très malin très subtil ça permet de parler un petit peu de forme de sexisme surtout dans le milieu de la police vous imaginez bien que ça doit être encore plus compliqué pour devenir inspectrice à un certain échelon mais en même temps c'est pas le sujet principal vous avez cette intrigue qu'on suit vous avez ces problèmes de famille mais elle est considérée comme une personne qui en plus est une femme en plus à ces problèmes là et ça ça me plaît beaucoup parce qu'on voit rarement ça la caractérisation des fois le fait que ce soit un personnage soit une femme ça suffit visiblement au scénariste d'ailleurs notre héroïne est interprétée par Marie Dompier nouveau visage puisque à la fête du théâtre à la fait quelques apparitions rapidement dans des séries des films et c'est la première fois qu'elle a un rôle si important d'ailleurs c'était pas évident les réalisateurs qui ont forcé je sais plus quelle chaîne à financer france télévision à l'imposer et ils ont bien fait parce que vraiment elle est excellente on devrait la retrouver ailleurs j'imagine tous les comédiens sont bons ils sont bien dirigés ils ont trouvé cette espèce de justesse un truc assez naturel c'est un défaut qu'on peut retrouver dans la fiction française parfois cette espèce de petite patine qui est qui vient on dirait du théâtre d'une tradition comme ça on n'arrive pas à voir ce naturel que peuvent avoir les anglo-saxons et là c'est réussi alors peut-être au tout début quand tu vois les premiers épisodes le temps qui se chauffe que toi aussi tu rentres dans le rythme mais non j'ai souvenir de quelque chose de bien bien joué et dernier élément hyper important dans une série policière l'intrigue l'intrigue est très réussi je trouve aller déjà l'enquête en elle-même est très bien mené entre mystère on se demande à indices petites scènes d'action tout ça est bien orchestré bien rythmé en même temps vous avez des espèces de retournement des surprises des découvertes en permanence sorte de twist si vous voulez mais je trouve que ce qui marche bien c'est pas juste un effet twist de se dire vous voyez ça raconte en même temps quelque chose ils essaient de disséquer l'âme humaine ces gars là ils le font très bien vous le sentez ça c'est une série qu'il faut pas rater les gars saison 1 et saison 2 au niveau défaut j'ai pas vraiment défaut comme ça on pourrait dire que c'est pas révolutionnaire après est ce que chaque oeuvre qui essaiera de faire du policier doit révolutionner le genre je ne crois pas justement ça fait aussi partie des éléments on sent qu'ils visent un truc très précis ils ne cherchent pas à réinventer la roue et ils vont à fond dans leur idée et c'est ça aussi qui marche tu sens cette espèce d'assurance quelque part ça peut pas vraiment être un défaut on peut pas reprocher quelque chose qui n'avait pas envie de faire vous devez aimer ce genre de baraque vous tout est propre tout est neuf ça fait ça fait plaisir de voir ça et je trouve d'ailleurs que cette série fait partie de d'un renouveau un petit peu là j'ai l'impression qu'en france en fiction il se passe quelques petites choses le bureau des légendes aussi dans le registre policier qui est excellente vous avez mission dans la mission je vais vous en sort parler aussi série de science fiction en france on produit de la sf en série merde quoi ça fait plaisir même s'il ya des défauts et revenons aussi c'est putain de série française ça 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 vient ça met un coup de pied dans la fourmilière ça quand je disais le défaut pas révolutionnaire effectivement les revenants ça c'est plus révolutionnaire voilà c'est vrai que je mettrais les revenants un peu au dessus parce qu'il ya ce côté vraiment complètement fou car les deux sont réussis faut juste kiffer les deux quoi c'est tout et c'est vraiment pour chercher la petite bête tu dis alors qu'est ce qui fait que peut-être l'intrigue peut-être trop d'intrigue mais ça je pense est assez subjectif ça dépend ce que vous préférez pour certains les personnages c'est plus intéressant l'intrigue elle sert juste à révéler des choses il ya beaucoup d'éléments d'intrigue moi moi personnellement ça m'a plu justement c'est quelque chose qui tient en haleine de découvrir parce que ça raconte quelque chose non pas pas de réel défaut un défaut ça serait justement j'essaie de faire quelque chose et on voit que ça marche pas là non on veut faire ça ça marche très bien d'ailleurs la deuxième saison est absolument excellente aussi c'est marrant parce qu'il crée un suspense en fait le dans le générique de la série vous avez donc l'héroïne qui marche au bord de la plage machin et l'ouvre une cabane de plage et là vous avez une image qui correspond à ce qui se passe dans la série ça reste très symbolique je vais pas vous le dire de toute façon mais du coup quand je me suis je me suis lancé la deuxième je me suis dit et comment ils vont faire ils ont changé ils ont fait un nouveau générique et là tu vois le générique comment c'est le même tu dis oh alors quand elle va ouvrir donc ça crée déjà un suspense avant même de de commencer la série je me dis oh putain effectivement elle ouvre et là c'est un autre élément qui forcément reflète ce qui va se passer dans la deuxième saison voyez voyez c'est malin c'est les mecs eux ils sont là la deuxième saison est encore plus sombre ils vont encore plus loin dans l'âme humaine ils vont un peu plus loin justement dans la vie privée peut-être s'ils l'ont un peu développé justement je disais c'était peut-être une sorte de défaut pour certains dans la dans la première saison et viennent mélanger un peu plus intrigue vie privée et ça c'est pas mal ça va loin il reste dans du réalisme mais ça va ça va quand même vachement loin donc tu es un moment tu te dis mais où est ce que la série va aller est ce qu'elle va pas justement faire éclater le réalisme pour aller encore plus loin ils sont sur une limite et c'est pas mal parce que on sent justement par rapport à la première saison qui sait d'élargir leur cercle d'influences leur cercle des poètes disparus même si ça ne veut rien dire dans ce contexte bon bah voilà les gars et les filles qu'est ce que vous attendez la super intrigue super personnage une héroïne de qualité une personne qui est en plus une femme très intéressante en tant que personnage c'est bien filmé c'est beau c'est bien foutu tout est bien foutu allez-y allez-y les deux les deux saisons là et je me demande s'il y en a une troisième ça n'a pas été annoncé la deuxième saison s'est fini assez récemment donc je suis dans un suspect en tout cas c'est noté surveiller est ce qu'ils vont faire une troisième la fiction française sous forme de série qui est classe comme je disais cette mise en scène un peu plus cinéma on sent que a enfin des choses éclatent la forme c'est quelque chose qui est parfois un peu trop négligé en france c'est peut-être ça c'est vraiment la forme la façon de filmer là on sent que ça fait un petit coup de fraîcheur et bah nous on va se retrouver bientôt les amis je ne dis pas quoi parce que des fois je me retrouve coincé à dire ah bon je l'ai annoncé mais en fait il s'est passé trop de temps c'est peut-être moins pertinent ou alors il ya d'autres choses qui s'intercalent en tout cas on se retrouve bientôt pour un film une série ou un bouquin on sait pas mais je vous embrasse quand même d'ailleurs la deuxième c'est long d'ailleurs la deuxième c'est long d'ailleurs la deuxième c'est long incroyable saison saison c'est dur non ça se salit très vite un des lunettes crottes de nez